Il y a des gens qui ne savent pas où il y en a. On va aller sur la chaîne YouTube et on va faire une production. On va faire une production pour voir ce qu'il y a. Dini, Ada, Tiosan et tout ce qui a fait l'activité. On va faire une production pour vous. On va faire une production? Non, non. Ok. D'accord. Sans plus tarder, nous allons introduire le directeur général de Sonatel, M. Sekou Dramé, que nous invitons à venir prendre la parole au nom du groupe Sonatel. M. Dramé. M. le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, M. l'administrateur général de Sirius Télécom Afrique, M. le représentant du directeur général de l'ARTP, M. les guides religieux, M. les représentants d'associations de consommateurs du Sénégal, M. les journalistes, M. les chers invités. M. les chers, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi à l'entendre de mon propos d'avoir une pensée pieuse pour le repos de l'âme de feu Ousmane Blémbaye. M. Makuyoufay l'a dit, c'est lui qui a théorisé ce partenariat que nous signons aujourd'hui. Et il n'a cessé d'oeuvrer pour sa matérialisation. Puisse Dieu lui accorder l'accès au paradis. Amen. M. l'administrateur général, cher M. Makuyoufay l'a dit, au nom des équipes de Sonatel, je voudrais te remercier pour le choix porté sur Sonatel pour accompagner le développement de Sirius Télécom Afrique. En sa qualité d'acteur majeur du développement de l'écosystème numérique au Sénégal et dans la sous-région, Sonatel s'est donné pour ambition d'être un groupe résolument orienté client, partenaire privilégié de la transformation numérique de nos sociétés. Cela exige de nous de continuer à préserver une tradition bien établie, une tradition d'investissement structurant à la pointe de l'innovation. Cette année, Sonatel va encore investir près de 100 milliards au Sénégal pour le développement du secteur des télécommunications. Mue par notre culture d'excellence opérationnelle, nous poursuivons sans relâche nos efforts pour améliorer la couverture mobile, pour mettre à disposition de nos clients partout au Sénégal les technologies les plus récentes et les plus appropriées, mais aussi pour renforcer nos infrastructures et la collectivité internationale. Rien que cette année, ce seront plus de 1 000 sites 4G, plus de 500 sites 3G que nous intinguerons à notre réseau. Nous avons mis en service au mois de mars dernier le 4e câble sous-marin au début du Sénégal en nous connectant au câble MEN1, mettant ainsi à la disposition du Sénégal et de nos clients une capacité additionnelle de 300 gigabits. Depuis toujours, Sonatel a démontré sa volonté d'être le partenaire de confiance de la transformation numérique. Cela nous pousse à ouvrir nos infrastructures et nos plateformes à tout l'écosystème, y compris à de potentiels concurrents. Nous accompagnons ainsi le lancement des fournisseurs d'accès à Internet. Nous mettons à disposition des autres opérateurs nos tours, notre réseau de transmission, notre capacité à Internet, nos équipements d'énergie pour leur permettre d'accélérer leur développement. de par notre politique d'investissement, nous nous avons des moyens de nouer des partenariats tels que celui que nous signons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, notre partenariat avec Promobile est une première en Afrique de l'Ouest. En ouvrant cette nouvelle page du secteur des télécommunications au Sénégal, Sonatel renforce sa tradition de leadership en restant un pionnier du développement des nouvelles technologies, l'information et la communication dans la sur-région. Ainsi, Surdius Télécom Afrique accédera au réseau 4G Plus de Sonatel, assurément le meilleur réseau du Sénégal, largement présent dans toutes les localités pour pouvoir lancer ses services voix et Internet au débit. Nos équipes respectives ont travaillé sans relâche ces dernières semaines pour une mise en service opérationnelle dans les meilleurs délais. C'est l'occasion pour moi de les féliciter, notamment les équipes de la direction de la stratégie du développement de Sonatel, les équipes de la direction des opérateurs et relations internationales, les équipes de la direction des réseaux, celles aussi de la direction du système d'information, mais aussi les équipes de Promobile qui sont restées mobilisées pendant toute cette étape. Cet acte pionnier que nous posons, je l'espère, permettra de développer un esprit de prospérité partagé pour tous les acteurs de l'écosystème. J'espère également que ce partenariat permettra à Promobile d'aller de l'avant après tous ces mois de bocage et de développer de nouvelles offres innovantes répondant aux réalités et aux besoins des populations sénégalaises. Nous pensons que cette initiative est une contribution majeure au volet numérique du plan Sénégal émergent pour accélérer le développement du Sénégal, impulser des innovations majeures et permettre au secteur public national d'exploiter de manière optimale les opportunités qui lui sont offertes. Mais c'est également un moyen de permettre le développement de services numériques de qualité, accessible et abordable pour toutes les couches de la population. Je voudrais, pour terminer, remercier les autorités qui nous ont permis de céder ce partenariat. Et je réaffirme aujourd'hui que Sonatel reste ouverte à renouveler ce type de partenariat gagnant-gagnant avec tous les acteurs de l'écosystème au bénéfice des clients et au bénéfice également du renforcement du leadership du Sénégal et de l'attractivité en matière de TIC. Vive Promobile, vive Sonatel, vive le Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, M. Sekou Dramé. Je vous remercie à Mme Njanya Diopso, des conseillers techniques, ministères des Finances et du Budget. Je vous remercie à Théo. La délégation AIS est l'économie de Sénégal. C'est l'économie de Sénégal, et le président de l'économie, ministère de l'économie numérique et des télécommunications. M. Diallo, vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada